Salut les barbus on est le jeudi 26 mai 2016 aujourd'hui Il est presque 9 heures du mat' il va falloir que je me casse et Aujourd'hui j'ai un rendez-vous business C'est pour ça que je me barre dans pas longtemps ce matin et cet après midi je suis au tribunal Pour enfin finaliser le divorce alors je suis obligé de me débarrasser de tous mes trucs c'est à dire voilà mon premier mini laser man le skirt s3 et ce matin quand je me suis habillé j'ai complètement oublié qu'il fallait que j'enlève mon autre Donc je vais laisser à la maison mon laser man wave Pour pas que les mecs de la sécu me fassent chier. Ah il faut que je m'occupe de mon sac aussi fuck En tout cas j'ai enlevé mes couteaux Ah mais c'est passionnant ce que tu nous racontes Musique de la santé 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 journée de jeudi plutôt active et je suis officiellement divorcé je suis passé au tribunal devant le juge, on était d'accord ça m'a pris 3 minutes, chrono en main et c'est officiel et puis ce matin, rendez-vous super intéressant, avec Franck merci Franck de m'avoir reçu de la société Mano Mano qui est un site de e-commerce spécialisé dans le bricolage, et on a vachement discuté sur les vidéos, Youtube etc etc et justement c'est la thématique du jour c'est le changement pourquoi parler de cette thématique ? d'abord il y a un un proverbe que je déteste toujours, qui est les gens ne changent jamais, c'est pas vrai les gens changent tout le temps j'en suis une preuve vivante j'ai rien à voir avec la personne que j'étais il y a 20 ans j'ai rien à voir avec la personne que j'étais il y a encore quelques années et je change d'un jour sur l'autre bon exemple Franck, on discute sur Youtube etc et Franck on parle de stats de machin etc et je rigole en lui disant que les pubs ça me rapporte 6 dollars par mois et il me dit bah ouais tu continues à les mettre ? je dis bah ouais il me dit bah il y a les viewers qui se tapent des vidéos en pré-roll avant de voir tes trucs ça les fait pas chier et là je réfléchis et au début j'étais non mais c'est bon c'est quand même 6 dollars et j'y réfléchis et je reviens à la maison là à 19h et les brettes et le premier truc que je fais bah je désactive toutes les pubs parce qu'il a raison pourquoi je fais chier en fait je vous fais chier tous pour gagner 5 dollars par mois c'est débile et c'est quelque chose que je j'apprécie énormément c'est à dire changer de point de vue être confronté à quelqu'un qui a putain de moustique qui a pas du tout le même point de vue que moi y réfléchir et puis dire c'est vrai il a raison c'est moi qui ai tort donc c'est ce que j'ai fait j'ai enlevé la pub sur les vidéos une autre chose qu'il a suggéré c'est que très certainement ça doit faire chier certains des viewers de regarder ma tête et de regarder ses vlogs donc pourquoi pas faire une deuxième chaîne ou la première sur Restorel sur la chaîne de la grande du barbu avec tous les trucs de DIY et tous les machins normaux c'est à dire une vidéo toutes les deux semaines et une autre chaîne complètement séparée où je balance ces conneries une fois de temps en temps peut-être pas tous les jours comme je le fais en même temps en ce moment mais de façon très très régulière ce qui permettrait de dissocier les deux activités les deux activités les deux thématiques de vidéos c'est à dire d'un côté le DIY et de l'autre côté le vlog en même temps j'expérimente je vais changer etc mais c'est super important aussi de garder ça dans tous les autres aspects de la vie c'est à dire comme j'en parlais des gens qui critiquent qui disent des trucs on absorbe ça on y réfléchit et on n'hésite pas à changer le changement c'est normal le changement c'est bien il faut changer et en même temps c'est ce qui nous permet d'avancer week-end chargé puisque samedi je suis à Evry et je vais tourner deux épisodes et je vais vlogger comme un porc première chose dites moi ce que vous pensez du changement en général et deuxième chose est-ce que j'ai eu raison de désactiver les pubs moi je pense que oui et troisième chose est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée de faire deux chaînes une pour le DIY et l'autre pour les vlogs voilà comme d'habitude si tu n'es pas abonné abonne-toi comme d'habitude inspirez-vous faites des trucs et que la barbitude soit avec vous abonne-toi Sous-titrage ST' 501